bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui on va attaquer ensemble la partie b de cet album on a terminé dernièrement la partie a on va attaquer avec celle ci bon alors déjà pour commencer ici vraiment très très simple on va juste venir poser un papier décoratif donc moi j'ai choisi celui ci que j'ai ancré en noir voilà je laisse comme ça je verrai si pour la suite j'ai envie de mettre un peu de décoration pas de 3d parce que ça risquerait après de coincer ici mais voilà du coup je vais prendre ma colle qui ici et je vais coller et ici ok donc voilà ensuite du coup ici ça va être vraiment très très simple hop là je vais juste me remettre voilà donc ici c'était une pochette c'est vraiment un tuto mais alors d'une simplicité je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà réussi à refaire l'album photo sans avoir besoin du tuto après vous me l'aviez réclamé donc du coup c'est pour ça que je le fais mais franchement c'est vraiment très très simple je ne modifie pas par rapport au reste parce que voilà certaines le voulaient tel quel mais il y aurait que moi je l'aurais un petit peu simplifié mais pour rappel ma cliente voulait un nombre de photos limité pour quand je vous avais fait le modern time puisque ici on reprend le modern time on reprend l'album du coup je mets juste ici voilà alors j'ai réglé la hauteur de ma pochette alors je ne sais pas si elle était vraiment de la même taille de la même hauteur pour l'autre là moi je l'ai réglé au papier que je voulais mettre je vous explique et ça c'est un truc important à faire je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur comment découper les beaux papiers hop là donc là moi j'avais une feuille où c'est une feuille à quatre où il y avait deux images comme ça j'ai déjà utilisé la première qu'on avait découpé je vous avais montré celle ci et voilà moi je me suis arrangé pour que voilà alors il ya une grande largeur l'art noir c'est normal c'est pour que soit pareil ici je voulais pas avoir à remettre du papier blue mountain en dessous voilà après vous pouvez très bien m moi j'ai vraiment décidé de mettre en noir et ici dans mes chutes j'ai pris pour m et voilà donc là ça va aller comme ça on d'accord et là on colle je vous ai dit c'était vraiment une page très très simple une vidéo très très rapide ça m'embête même de d'arrêter déjà de vous tourner une vidéo mais bon on a déjà fait ces deux pages là on va juste ensemble du coup préparé là les pages suivantes mais je vous ai dit c'est vraiment super rapide super simple comme tuto à faire mais alors il n'y a pas plus simple non 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 oui mais non donc voilà là là on avait déjà mis du mountain lake on va remettre ici je suis en contact j'ai une chute impeccable ici du coup up et là je vais découper je vais coller ici tout ce qui est livré tag je vous laisserai les faire vous même en hors caméra n'hésitez pas à venir voir dans la vidéo de présentation comment moi j'ai réalisé mes tags mais livré comment j'ai fait pour rajouter plus de photos parce que j'espère pouvoir ajouter plus de photos que ce qu'il y avait à la base tout en gardant le même tuto je vais mettre comme ça pour que ça prenne bien voilà impeccable donc voilà franchement je sais pas pourquoi mon couple fait ça il n'est pas tenir voilà donc très simple je vous ai prévenu que c'est un album photo très très simple il me semble avant de tourner cette vidéo ici c'est pareil je vais prendre du mountain lake je vais reprendre une feuille directement quoi qu'est ce que je mets du mountain lake on va on va mettre du mountain lake j'hésite j'ai là pas besoin de reprendre une feuille normalement ici c'est bon je vais mettre du mountain lake et je verrai par la suite si genre si ça me plaît pas que je mette autre chose je remettrai par dessus il n'y a pas de souci mais j'ai envie de faire ressortir le papier avec le mountain lake hop là voilà on va faire des pages pour la suite du tuto donc moi je les ai déjà fait un je voulais je les refait avec vous pour que vous puissiez voir alors la première on prend une feuille pour les deux de façon vous prenez une feuille à 4 ici d'accord on la laisse coucher qu'elle fasse 21 ici on va à 21 et on plie on se met à 22 et on plie à 24 on coupe ce qui nous fait 21 1 et 2 donc ça c'est pour une première hop là qui ira dans ce sens là ensuite on fait celle qui nous servira lors du prochain tuto on reprend une feuille de 21 à 4 on la met couché à 21 on plie à 22,5 on plie et à 24 on coupe donc on a 21 1,5 1,5 voilà c'est bon pour vous 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 en sortez voilà alors page très très simple on va pas enchaîner avec la deuxième parce qu'après ça risquerait peut-être de faire une vidéo assez longue déjà on fait ça on est plutôt pas mal on va attaquer avec celle-ci l'heure du prochain tuto on fera les deux derrière ici et après il ne restera plus qu'ici pour une autre vidéo et enfin on terminera par le fond donc j'espère que cette vidéo vous aura plu elle a vraiment été très 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 rapide elle a duré 10 minutes en tout et pour tout mais je vous ai dit c'est vraiment très très simple c'est un album photo plus que simple celle-ci va être un peu plus compliqué j'espère que vous allez vous en sortir mais voilà allez moi je fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo